Merci, M. le Président. Madame la Ministre, M. le Président, Mme et M. le rapporteur, M. le Président de la délégation d'Outre-mer. Tout d'abord, Mme la Ministre, vous remerciez parce que vous portez votre texte. Je dirais que le temps de la présentation, le temps de votre présentation, était le plus sincère. Je voudrais vous remercier de cela et des réponses que vous avez déjà apportées à une de mes questions. Je vais y revenir. Je vous remercie pour cela. Je voudrais aussi profiter, comme l'a fait le Président de la délégation, remercier le Président de la Commission des lois, puisque nous sommes sans doute ce soir, et les membres qui composent cette commission d'être là et leur intérêt pour ce sujet, comme dit Marina, que nous ne soyons pas non plus uniquement entre nous, ultramarins. En même temps, c'est particulier de voir qu'un texte sur les autres mers, c'est toujours la Commission des lois. La loi est quelque chose. La loi qui nous donne notre cadre de vie ensemble, que nous devons entre les législateurs, et la loi qui doit effectivement faire respecter les principes de la République. Liberté, égalité, fraternité. Permettez-moi une petite parenthèse d'actualité que je ne peux pas me taire, M. le Président de la Commission des lois. C'est que l'égalité réelle, c'est aussi le respect de l'autre. Le respect de l'autre, et il est important pour moi de rappeler le respect de la République. Le respect de l'autre, c'est aussi le respect de son origine. On parle des Outre-mer, les origines de ce qui compose la République française. Et qu'à ce but... Non, ce n'est pas une loi, je le rappelle tout simplement. Des gauloises. Des gauloises. Justement, je voulais rappeler que nos origines, et la mienne en particulier en Guyane, et comme beaucoup autour de cette table, nous sommes très fiers de nos origines diverses et variées, et très fiers de nos ancêtres, qui ne sont pas dans l'histoire de notre culture des gaulois, mais des chinois, des orindiens, et des amérindiens aussi en Guyane, et des bouchiningues. Marie-Anne Chabdelaine. Oui, Madame la Ministre, Messieurs les Présidents, Madame et Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Je ne serai pas longue, Madame la Ministre, mais je voudrais rappeler que dans le cadre de la mission que Madame Archimbeau, sénatrice, et moi-même, avions fait sur la question du suicide chez les Amérindiens et bouchiningues, il y avait la question de la réforme du CCPAB, donc du Conseil consultatif des populations amérindiennes et bouchiningues, qui y est revenue, et qui a été pointée. Je sais que mes collègues de Guyane, Chantal Berthelot et Gabriel Serville, ici présents, savent que c'est une question qui est relativement prégnante, parce que c'est un conseil qui peut se saisir, effectivement, du devenir des Amérindiens, et donc de traiter de la question du suicide, mais qui nécessitait une réforme. Donc je voudrais savoir si vous seriez favorable, si vous auriez un œil bienveillant, comme l'a dit tout à l'heure notre rapporteur, et ça s'adresse aussi à lui, pour que cet amendement qui porte cette réforme puisse voir le jour dans ce projet de loi. Et je voudrais aussi témoigner de quelque chose sur l'éducation. Moi, je pense que quand on parle d'égalité réelle, on devrait déjà parler d'égalité tout court. Je pense qu'il y a dans les Outre-mer des situations que nous, députés métropolitains, on ne tolérerait pas, qui feraient que les parents d'élèves, les élus, seraient déjà dans la rue. Donc moi, je crois beaucoup dans ce projet de loi, parce que je pense qu'il doit être à la hauteur de ce que les enfants, où qu'ils soient, dans quelque océan soit-il, aient accès à l'éducation, et qu'on ne doit pas se laisser rebuter par 48 heures de pirogue pour maintenir des enfants 3 mois dans un internat, alors que s'il y avait un service de pirogue, par exemple, ils pourraient rentrer chez eux le week-end. Donc je crois vraiment, Madame la Ministre, j'ose espérer que ce projet de loi s'étoffera de ces questions-là, et que ça remédiera. Je sais que mes collègues ont des propositions dans ce sens, et j'espère que vous les appuierez. Merci. Madame Chabdelaine. Monsieur le Président, je remplace, je supplie ici Madame Berthelot, qui a dû rentrer dans sa circonscription. Donc en fait, il s'agit de créer en Guyane un grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bouchinaguées, dont la description suit. Donc je dirais que ça a été travaillé avec le gouvernement, les députés guyanais et les premiers intéressés. Pourquoi ? Parce que c'est un grand conseil qui doit pouvoir élaborer, co-élaborer les politiques qui vont être appliquées à ces populations. C'était une énorme demande, je dirais, de ces populations de pouvoir prendre en main quelque part le destin. C'est vrai que j'avais eu l'occasion d'aller faire une mission en Guyane, et que c'était quelque chose de récurrent de dire, nous on veut co-élaborer ce qui va s'appliquer à nous, avec les particularités prises en compte. Donc c'est un amendement qui a fait l'objet d'un consensus, et j'espère qu'il sera voté ici. J'attire l'attention quand même sur une population qui, en termes d'inégalité, en subit beaucoup. Je dirais que la forêt éloigne des services publics, de l'éducation, et que si on pouvait, au travers de cette mesure, rétablir un peu de cette égalité réelle qui nous est chère, ça serait une très bonne chose. Merci. Monsieur le rapporteur. J'aimerais rendre ici hommage à notre collègue Marie-Anne Chabdelaine, qui a vraiment pris ça à cœur, à corps, et qui défend ça avec ardeur, la création d'un grand conseil coutumier. Donc c'est un avis très favorable. Merci monsieur le rapporteur. Merci madame Chabdelaine, qui est pour. C'est un amendement 60 qui est contre. L'amendement est adopté. L'article additionnel est ainsi créé. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer, et portant autre disposition en matière sociale et économique. Cet après-midi, l'Assemblée a continué l'examen des articles, s'arrêtant à l'amendement numéro 123, portant article additionnel après l'article 21. Monsieur le rapporteur. Amendement 123, article additionnel après le 21. Vous avez la parole. Merci madame le président. Il s'agit simplement d'un déplacement d'article pour, si j'ose dire, les bergers, il me semble, dans le dispositif culturel, puisqu'il s'agit là du grand conseil coutumier des populations amérindiennes, Ebushinengue. Déplacement d'article. Merci monsieur le rapporteur. Madame la ministre. Un avis favorable, madame. Merci. Je vais mettre en voix cet amendement 123 du rapporteur. Avis favorable du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Il est adopté. Merci.